Bonsoir à tous les amis, on va se retrouver pour cette quatrième partie de la Lamborghini Huracan proposée par Aoshima. Donc là, cette fois-ci, on va se concentrer sur la partie, les parties intérieures toujours, mais l'Alcantara. Donc, j'ai commencé une petite pièce, la contre-porte, pour vous montrer l'Alcantara, je vais zoomer, pour vous montrer ce que ça rend. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai juste passé, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, j'ai juste passé, en fait, de la peinture noire de chez Umbrol, en noir brillant. Et ensuite, je suis venu saupoudrer la partie de la contre-porte avec une poudre qu'on appelle la micro-balloon. C'est une sorte de poudre, mais alors, qui est presque comme du sel, du sucre, mais alors, ou du sucre, comme on peut l'interpréter. C'est très léger, c'est très volatile, c'est beaucoup moins épais que le flocage. Et donc, une fois que là, ça sera sec, on passera une teinte en gris, mais un petit peu plus clair que le gris foncé que j'ai passé pour le reste de l'intérieur. Alors, la poudre, elle se présente dans un, je vais dézoomer, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une bouteille en plastique que j'avais trouvée sur eBay. Donc, ça s'appelle micro-balloon. Alors, à savoir que j'ai vu que chez AK Interactive, ils ont sorti la snow micro-balloon, c'est un peu le même principe pour faire les dioramas. Pour ceux qui veulent faire des dios avec de la neige ou ceux qui font des chars, enfin tout ce qui est militaire avec la représentation de chars sous la neige. Donc, c'est un peu le même principe, c'est la même matière, je pense. J'avais acheté ça avant, donc je ne savais pas que AK en faisait. Donc, moi, je la teste aujourd'hui, c'est la première fois que je la fais. On verra bien. C'est censé imiter un peu l'Alcantara qu'on arrive à trouver soit sur les volants de véhicules de sport ou qu'on peut imiter sur les sièges ou les contre-portes des véhicules modernes. Voilà. Donc, on va faire ensemble le reste. C'est le même principe que sur la moquette que l'on a fait sur le sol de la baignoire. Là, je vais le faire pareil avec les contre-portes. Donc là, par contre, je vais passer en fait délicatement sauf sur la poignée de porte d'ouverture parce que là, elle va être peinte en chrome, donc je ne vais pas passer dessus en peinture parce que sinon, ça va me foutre de la poudre partout. Au préalable, j'ai masqué toute la pièce. Enfin, la pièce, elle est partie autour de la pièce pour pas qu'elle reçoive de la poudre. Donc ça, c'est pour la deuxième contre-porte. Je vais éloigner la première parce que c'est très volatile. Et ensuite, avec une passoire, je vais faire la même chose. Je vais venir saupoudrer. On saupoudre doucement parce que ça se barre sinon, d'un coup... En même temps, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Sinon, ça perdra l'effet. On va essayer d'en mettre un peu partout. Pour qu'il en ait suffisamment. On verra une fois sec ce que ça donnera. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, j'avais fait un premier test avec de la colle blanche. Hors caméra. J'ai du tout recommencé. Parce qu'en fait, la colle blanche, une fois que c'était collé et sec, tout est parti en démasquant. Donc, j'ai dit bon, je vais faire une autre méthode. Comme ce que je faisais avec le sol de la baignoire. Je vais partir du principe que ça va coller au ciel avec de la peinture. Il n'y a pas de raison. Et donc, appliquer la peinture seulement à l'endroit où on veut peindre. Donc là, maintenant, on va attendre que ça sèche. On voit qu'il y a quand même un petit effet. Une fois que ça sera peint, je pense que l'effet sera sympa. Voilà. Il y a encore une différence avec... Il ne faut pas que l'effet soit trop prononcé aussi. C'est du 1,24, donc... Mais une fois sec, ça va être sympa. Donc, je vais terminer après la partie centrale du tableau de bord que j'ai masqué. et les côtés de la console centrale avec le petit relief. Alors, on continue. On va faire ça à la gauche. Donc là, j'ai gardé juste cette zone-là que j'ai cachée par la bande cache, parce que cette partie-là ne recevra pas de... C'est une grille d'aération, donc ça... C'est pas besoin qu'elle reçoive de l'Alcantara, d'imitation Alcantara dessus, parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y en a pas sur la voie. Voilà. C'est là. Les angles. Là, par contre, j'ai pas essayé avant pour voir le rendu. J'avais juste essayé avec la colle blanche, mais c'était une cata. Heureusement que j'avais vernis ma pièce avant, parce que j'ai pu récupérer les pièces intactes. Donc, vu que c'était parti en un seul bloc, j'ai pas eu de dégâts au niveau de la peinture. Donc là, c'est le tableau de bord. Maintenant, on va faire pareil. On met ma pièce au centre. Et on va venir saupoudrer. J'espère que cette fois-ci, ça fonctionne. Et on va mettre la clé. C'est pas intéressant. On va mettre le couper. Et on va mettre la clé en clé en clé. Donc, on va mettre la clé en clé. Voilà, c'est pas trop mal. C'est un petit effet comme ça. On verra bien une fois peint après, donc je repasserai une couche de peinture par-dessus. On verra bien ce que ça va faire. Je pense qu'il y en a à peu près partout, là. Je vais essayer de repasser, peut-être, un petit coup, histoire de... Voilà. Donc là, il y en a vraiment partout. Maintenant, on va attendre que ça sèche tranquillement. Et il me reste juste à l'effet sympa. Donc là, c'est en train de sécher. Et on va faire maintenant la dernière partie. Ici, donc les côtés. Donc là, au niveau de la console centrale. Donc là, elle n'est pas encore peintin, puisqu'elle n'est pas terminée. Il reste encore les boutons à peindre. Voilà, les boutons à peindre. Donc là, on va venir, en fait, poser la colle, enfin la poudre, à cet endroit-là, ici, sur le côté, pour avoir, en fait, l'effet ici et là. Voilà. Donc je vais passer ça délicatement au pinceau. Je n'ai pas masqué, puisque c'était un peu chiant à masquer. Donc je vais essayer, ensuite, avec un pinceau, une fois que ça sera sec, d'enlever toute la poudre blanche qui va venir s'incruster. Donc, dernière. On va passer à la peinture. On va faire un côté par un côté. Pas la peine les deux à la fois. Donc ça, c'est pour le premier côté. J'ai pris un saupin, comme ça, je récupérerai tout et je remettrai tout à l'intérieur de la bouteille. Ce n'empêche que, quand on se retrouve, au final, on se retrouve avec pas mal de poudre blanche à côté. C'est pour le premier côté. Donc si je souffle, là, toute la poudre va se barrer, celle qui est ici. Je vais éviter de souffler. Souffler sur le côté. Il faut encore un petit coup. Je vais dézoomer. Voilà. Je pense que c'est bon. Dans ce côté-là. On voit bien l'effet. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. On arrive à se rendre compte de l'effet. Et maintenant, je vais faire ça de l'autre côté. Voilà. On voit bien. Tout ça. On voit bien. On voit bien. Voilà. Je vais faire ça quand même. parce que la pièce en dessous n'est pas tout à fait sèche c'est chiant la semaine de vie on va faire ça comme ça voilà la partie est faite aussi voilà les deux côtés sont faits donc là maintenant on va attendre que ça sèche et on viendra passer un ton un petit peu plus clair que la couleur de base en mélangeant peut-être je vais en rajouter encore un petit peu ici parce que je suis en train de voir que ça n'a pas tout à fait pris de ce côté là par rapport à l'autre côté c'est la pièce comme ça voilà donc là je vais essuyer tout ça donc là c'est un peu mieux voilà donc ça c'est pour la partie d'imitation alcantara donc on va laisser attendre que ça sèche et ensuite on viendra repeindre par-dessus avec une couleur un petit peu plus claire voilà à tout de suite donc là on a terminé la partie alcantara donc là c'est sec je vais donc appliquer une couche de XF85 un petit peu éclaircie avec j'avais pas de blanc donc j'ai mis avec du blanc cassé c'est du H21 de chez Mr Hobby donc je vais mélanger ces deux teintes là pour obtenir un petit mélange de gris un petit peu plus un petit peu plus clair pardon donc pour avoir une petite différence avec la teinte de base donc je vais l'appliquer sur les endroits où j'ai mis l'alcantara donc le haut du tableau de bord les côtés sur les contre-portes et par rapport à la console centrale je crois que je vais le laisser comme ça je vais pas le peindre parce qu'au final ça rend pas trop mal je vais vous zoomer pour vous montrer voilà donc on voit l'effet alcantara dessus donc je vais le laisser tel quel donc là après j'irai peindre le panneau central avec du chrome et du rouge il y a du rouge à rajouter sur les touches et de l'alu puis du XF85 sur les boutons qui se trouvent juste là puisque c'est il y a une petite différence de teinte aussi comme sur la vraie je vais vous montrer la photo de ce que je vais essayer d'obtenir donc au final pour la partie intérieure de cette Lamborghini je vais vous dézoomer donc c'est une photo que j'ai pris sur internet voilà ce que je voudrais en fait réaliser au final c'est essayer de faire alors je sais pas si vous avez réussi à la voir parce qu'il y a un contre-jour voilà donc c'est essayer de finir à avoir ce résultat final alors il y a un truc chez Aoshima aussi que j'ai remarqué qu'ils ont oublié ou ça a été mal mis au niveau du détaillage de la baignoire c'est cette partie là en fait verte sur la baignoire c'est inexistant donc ce que j'ai fait j'ai découpé dans de la carte en fait j'ai essayé de refaire à peu près le dessin de cette partie verte que l'on voit ici qui est au niveau sous la console centrale que j'ai découpé dans de la carte plastique et voilà j'ai fait ça donc je vais ensuite la peindre dans la teinte de base de la carrosserie de la voiture et je vais passer un petit vernis satiné et je poserai le tout donc sur le côté sur chaque côté donc j'en ai un de chaque je vais le faire tout à l'heure hors caméra et je le collerai et ensuite on verra le montage final de ce que ça donnera on verra bien voilà donc je peins les parties alcantara c'est parti donc c'est juste histoire de faire une petite différence de couleur voilà voilà après on verra si il y a une petite différence avec l'alcantara moi j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez donc c'est un premier essai ça en forgeant on devient forgeron donc on verra bien que ça donnera au final on voit qu'il y a une petite légère différence mais c'est pas très prononcé je pensais que ça allait être un peu plus prononcé que ça mais c'est pas beau voilà donc ça c'est fait on va attendre que ça sèche et puis on va démasquer on verra bien ce que ça va donner donc j'ai séché 5 minutes le temps que ça le temps que je puisse ensuite préparer ma pince et puis on va venir démasquer tout ça on va tout de suite bon ben voilà j'ai démasqué les contre-portes j'ai juste un petit peu de noir qui est passé au travers mais c'est pas trop grave parce que j'avais pris du noir de chez Umbrol donc c'est de l'Enamel donc avec un petit coup de coton-tige et du aspirite ça devrait partir sans problème mais sinon l'effet c'est pas trop mal moi j'aime bien voilà je trouve qu'on voit bien la différence avec la partie donc bah satinée et la partie alcantara donc là je vais nettoyer les deux petites taches noires que j'ai sur sur le verre je vais prendre un morceau de coton-tige je vais nettoyer ça je vais nettoyer ça donc j'ai dans une petite suole un petit peu de white spirit donc ça devrait partir sans trop de soucis voilà 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 donc ça c'est pour les les deux contre-portes maintenant il restera non plus qu'à passer le chrome sur les poignées de l'ouverture de porte et là pour la partie centrale donc le tableau de bord on va démasquer tout ça je le fais avec vous en direct donc je pense qu'à mon avis ça va être une vidéo qui va être assez longue parce que j'ai envie de finir toute la partie intérieure la coller donc je vais par contre la faire en plusieurs fois parce que je ne peux pas tout faire en un soir puis il y a des temps de séchage des temps puis des temps où on ne peut pas faire tous les soirs aussi du montage ou de la peinture après le boulot des fois c'est crevant donc c'est une vidéo qui sera un petit peu plus longue que la normale mais on essaiera de finir une fois pour toutes l'intérieur je vais vous montrer j'avais j'ai 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 ... 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 j'ai foutu au milieu, et voilà, au final c'est pas trop mal, ça rend bien, je vais vous zoomer, donc on voit bien la différence qu'il y a devant, façon Alcantara, le cadran que j'avais collé, comme je vous l'avais expliqué sur la précédente vidéo, j'ai collé le cadran pour justement, ça va peut-être pas faire une mise au point, non, c'est y, voilà, j'avais collé le cadran au fond, pour éviter justement de foutre après de la colle, parce que c'était difficile d'accès, donc là, avec le cadran en photo découpe, et la partie en vert, le vert, donc là, je vais terminer la console centrale avec, ici, à peindre en noir, donc, pour avoir, en fait, c'est ce qu'il y a sur la photo, donc c'est la vie de poche, je vais mettre aussi, une partie en autocollant en photo découpe pour le mot Lamborghini, c'est ce qui est proposé, et ça sera fini, je pense, pour la console centrale, peut-être ici, dans le creux, j'ai vu que sur les photos internet, c'était indiqué, il y avait du vert qui ressortait ici, je vais peut-être faire un petit coup de jus, en vert, avec du X15, je crois que j'ai du X15, qui correspond un peu à ce vert-là, donc on verra ce que ça donnera, voilà, donc, bon, je ne suis pas mécontent de mon Alcantara, enfin, effet Alcantara, c'est pas mal, voilà, donc je vais terminer hors caméra les petites retouches à faire, et puis je vais vous montrer le résultat final, et on passera ensuite au montage de l'habitacle, voilà, à tout de suite.